Bonsoir, nous sommes donc le 1er mai, voici les autres titres de ce journal. Réforme des retraites, défense du pouvoir d'achat, deux thèmes rassembleurs en ce 1er mai. 150 défilés dans toute la France, 200 000 manifestants, dont 30 000 dans les rues de la capitale, selon les organisateurs. En tête de cortège, cette année, les travailleurs sans papier. Raphaël Littier, Hélène Bonduelle et Antoine Martin. Ne quoi parle-t-on dans les JT du monde d'un homme qui reste 17 minutes en apnée des futurs terroristes qui se font laver le cerveau ou encore du retour triomphal de la droite au Parlement italien. Extrait choisi par Modantinia avec Nathalie Merviedro. Là, évidemment, un exemple à ne pas suivre. La mort d'un humanitaire français au Tchad, sauvagement assassiné, selon le ministère des Affaires étrangères. L'homme travaille. Il tremble, les travaillistes. Élections municipales cruciales en Angleterre et au Pays de Galles. C'est à Londres que le scrutin prendra toute sa dimension avec un duel qui passionne la presse. D'un côté, le maire sortant Ken Livingstone. Aune de l'autre, le conservateur Boris Johnson. Cet ancien animateur télé, surnommé Le Clown, est donné gagnant dans les sondages. Florence Bellone. Entre Paris et Berlin, tout va bien. Merci Nicolas Sarkozy a tordu le coup aux rumeurs qui le disaient en froid avec Angela Merkel. Le président en visite à Aix-la-Chapelle, tout près de la frontière franco-allemande, a rendu un hommage vibrant à la chancelière. Écoutez. Voilà Angela Merkel qui a pris Charlemagne 2008. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont en tout cas un point commun incontestable. Ni l'un ni l'autre ne figurent parmi le classement Forbes des 100 personnalités les plus populaires de la planète. L'or Constantinesco avec Jean-Baptiste Bruno. Quand on gagne beaucoup d'argent, on a tendance à vouloir rester discret. Dommage pour les VIP italiens. Leur feuille d'impôt a été mise en ligne sur Internet, comme celle de tous les contribuables du pays. Le ministère des Finances, qui voulait jouer la transparence, a vite fait machine arrière. Mathieu Cavada. La mort de cinq alpinistes français, quatre hommes et une femme, partis pour une randonnée dans le Piémont, en Italie. Ils ont été emportés par l'effondrement d'un pont de neige. Seul leur guide a survécu. Ce professionnel qui affiche 20 ans d'expérience a été hospitalisé dans un état très sérieux. Laurie Desorger. On passe au foot. Chelsea-Manchester United, la finale de la Ligue des champions, le 21 mai, sera 100% anglaise. Hier soir, les blues londoniens ont battu Liverpool 3 buts à 2 après prolongation. Star de cette soirée, Didier Drogba, qui a marqué deux fois. On revient sur cette rencontre avec François Pinet. Voilà, fin de ce JT. Dans un instant, vous retrouvez le Grand Journal de Michel Denizot. Excellente soirée, à demain.